Alors, mon nom est Bertrand Lirette, je suis responsable de pistes design pour la programmation du WAC 2018. Donc, ça fait maintenant la quatrième année que je suis au WAC cette année. Je m'occupe toujours de la piste design. Ce qu'on a fait cette année pour la piste design, on a déterminé une dizaine de mots clés qui ont été rassemblés, je dirais, à peu près en deux thèmes qu'on va retrouver cette année, qui est le service design et aussi comment utiliser les données dans le design. Donc, c'est ce qu'on va voir cette année au WAC avec des gros noms, comme toujours. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Alors, on va commencer la première conférencière, Natasha Mercure, qui s'est assurée de faire la refonte du site de Radio-Canada, qui est un travail assez colossal, on peut imaginer avec tout le contenu qu'on retrouvait dans ce site-là. Donc, il va être notre première conférencière en design cette année. Et on se termine aussi avec un gros nom qui pourrait être un keynote, mais qui ne l'est pas, Alberto Cairo, qui est une sommité dans le milieu du design de la formation, qui a été l'auteur du livre Functional Art, qui est très connu, professeur à l'Université de Miami. Je suis certain qu'il va pouvoir vous impressionner avec son sujet qui est la visualisation de l'information. Nouvelle thématique cette année, le design de service. On va voir en premier nom Daniel Will, qui est VP de Cossette, donc une sommité dans le milieu. On apprend un virage de Cossette qui est vers le design de service. Donc, on va venir nous expliquer un peu quelle est leur vision par rapport à cette thématique cette année au WAC 18. Par la suite, on va passer à Chris Govius, qui est un employé, le Chief of Design de la Canadian Digital Services, qui est une agence qui va accompagner le gouvernement à faire une transition vers les moyens numériques. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est une agence qui est très nouvelle, qui a été créée l'année passée. Donc, il va venir nous parler de son rôle comme Chief of Design au niveau du CDS. On va avoir Megan Maker, qui est une employée de Fjord, une boîte renommée en design d'expérience utilisateur, au niveau international évidemment, qui va venir nous parler de comment personnaliser une expérience en fonction des données que les utilisateurs vont fournir à votre système. Donc, ça n'a pas manqué certainement cette année au WAC. Donc, pour la suite, on va avoir en design cette année Olivier Aubin, qui vient de Mirego de Montréal, qui va nous montrer comment eux travaillent à l'interne pour allier design et développement, donc comment ils vont fonctionner à l'intérieur des équipes. Et par la suite, on va avoir John Hazelwood, qui est un employé de Clear Left, une entreprise de l'Angleterre, qui est très connue pour son expérience en design d'utilisateur. Il va venir nous parler de comment qu'ils apprennent de leurs échecs et comment qu'ils vont reprendre leurs données pour pouvoir améliorer les services qu'ils vont concevoir dans le futur pour leurs clients. On continue dans le design cette année avec Christina Cormier de Cosette, qui va venir nous parler de comment les notifications des différentes applications viennent un peu à interrompre nos vies, donc comment qu'on peut mieux faire le design de ces applications-là. On va aller chercher par la suite Jennifer Frazier, qui va venir en duo avec Lina Bonapache, qui vient de Macadamian, une compagnie reconnue de l'Ottawa, au niveau de GUX et de la recherche utilisateur. Dans leur conception, eux ont fait beaucoup de projets à l'international, ils vont vous présenter des études de cas sur des projets qu'ils ont fait en Europe, entre autres, et même en Afrique. Donc c'est quelque chose à ne pas manquer au niveau des gens qui font beaucoup de recherches utilisateurs. On va terminer. Enfin cette année, on a réussi à avoir quelqu'un qui vient de la firme reconnue IDEO, qui est aux États-Unis, donc un design director qui est Simon King, qui vient de IDEO Chicago, va nous parler de comment eux ont créé un nouveau processus pour utiliser des données, pour améliorer l'expérience des utilisateurs, mais aussi créer de nouvelles formes de solutions numériques pour les employés qui sont à travers le monde, bien entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada